J'ai été approché par des proches du CNRD. Beaucoup de propositions. Beaucoup, 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 beaucoup d'argent concernant la nouvelle constitution. Je vous dis dès à présent, il y a des journalistes qui sont dans leur paquet. Vous allez voir le discours de certains journalistes. Et c'est ça le gros problème de notre pays. Les gens n'ont pas peur de Dieu, de leur dignité. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas demander de l'aide. Mais, si vous devez parler devant le peuple, de dire la vérité au peuple de Guinée, ce qui doit sortir de votre bouche, il ne faut pas que ce soit de la manipulation. Il ne faut pas que ce soit de la manipulation. Osez dire la vérité à ces bandits. Vous savez, on a tout dit ici. Je vais encore jouer la vidéo, même si c'est bandit. On nous empêche de regarder. J'aimerais que vous écoutez, vous voyez, et je vais analyser la vidéo de... le président Al-Pakwande à l'époque avec le président chinois. Le président chinois, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça, c'est le président... Voici le premier ministre, docteur Kassouli. Le premier ministre chinois. L'accord ! Merci, Issa Tarek Bangoura. Merci, il faut le coeur. M'a plus le coeur. La relation chinois-guenéenne a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programmes et de projets, la concrétisation de ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2013. 2017, si vous remarquez bien, si vous remarquez bien, la route nationale, Soapéti, les grands projets, l'université, Gamal, rénovation de l'hôpital, beaucoup de grands projets. Je vous dis, c'est l'accord cadre. Pourtant, on vous a toujours parlé de cet accord cadre que des bambins, des vauriers comme les Djibadjakité. Si vous voyez qu'aujourd'hui, tout est difficile dans le pays, tout est cher dans le pays, tout est bloqué dans le pays. Si vous voyez que la France n'a pas condamné le coup d'État. L'accord cadre, parce que le président Alpha connaît son gouvernement. Ils ont fait des démarches partout dans le monde. En Occident, ils n'ont rien eu. Le premier ministre, Docteur Kassori, chef du gouvernement, et son président, ils se sont orientés vers les pays d'Asie. La Chine, où ils ont signé cet accord cadre de 20 milliards, c'est-à-dire qui a tout débloqué en Guinée, qui a relancé notre économie. Ils se sont mis contre le président Alpha Kondé. C'est cet accord cadre aujourd'hui qui est piétiné. Sinon, à l'heure actuelle, Soapeti était déjà dans les portefeuilles que l'État guinéen avait récupéré. Soapeti, on allait récupérer la politique du président Alpha Kondé. Mais les Guinéens n'ont pas compris. Walloy, vous allez sentir. Je vous jure que vous allez sentir. Si vous pensez que c'est ces bambins-là, c'est ces voleurs-là qui vont changer la Guinée, asseyez-vous. Vous n'avez rien compris. parce que la France, les accords qui ont été signés. Écoutez, docteur Kassori. Après, je vais... On va parler. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières. Des entreprises chinoises qui se verront octroyer des permis et des conventions. Donc, c'est ça que les Français, c'est-à-dire, nous minent. Ils ne veulent pas que, oui, les Asiatiques, les Chinois exploitent ça. Parce que le président Alpha Kondé a retiré Simandou des mains de qui? Bernice Taïmette, un franco-juif qui avait presque acheté Simandou au temps de faits générales. Ça n'a compté pas à son âme. cent et quelques millions. Celui qui était le mine des mines à l'époque, ils l'ont mis en prison ici aux États-Unis. Pour corruption, les Américains l'ont fait. Mais le Guinée, les gens ne comprennent pas. Si tout est bloqué aujourd'hui en Guinée, c'est cet accord cadre qui est bloqué. Voilà. Des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières ce programme, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe de 2 milliards de 100 millions de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamundabola pour l'assainissement et les voiries de Conakry sur lesquelles on va mettre qui occupe 250 millions de dollars pour... Un gouvernement sérieux est reçu par tous les présidents conscients du monde. Vous avez vu le président Fakonda avait été reçu par le président chinois. Le premier ministre de la Chine a reçu notre premier ministre Docteur Kassoui. Ces accords-là ont été signés. Les bandits sont venus. Ils sont en train de piétiner ces projets-là. Ces accords. Mais là, il y a des accords et des rapports que ça va aller au Mousset Setoro signer. Mais là, il y a des accords qui sont en train ce qu'il y a. Il y a dit que les relations sont en train de faire. Il y a mes accords d'Ivoire qui sont présents Alassane Ouattara. il a travaillé à la FMI. Son carnet d'adresse. Partout où les eaux tournent, le président Alassane Ouattara n'a pas besoin. Le président doit être Docteur Kassoui. Il doit être dans la chance dans le monde dans le club dans le monde dans le monde. Mais comme le Guinéen, l'hypocrisie n'est pas. C'est tout le monde ceux qui ont applaudi le coup d'État. Ceux qui sont contre, c'est tout le monde qui plaît aujourd'hui. Parce que les gens ne sont pas les gens qui sont en train aujourd'hui, vous les journalistes, de la manière dont vous avez été approchés, c'est comme ça que j'ai été approché. Tous les grands journalistes, beaucoup de journalistes, ont vous a approché pour mener campagne pour le CNRD concernant la nouvelle constitution. ce n'est pas le peuple de Guinée que vous aurez trahi ou vous aurez trahi vous-même. Vous ne connaissez même pas le contenu de cette constitution. Vous allez vous asseoir sur des plateaux pour raconter quoi au peuple de Guinée. Vous ne connaissez même pas le contenu. On vous dit voilà d'appeler les gens pour manger un plat que vous, vous ne connaissez même pas. Le contenu, les ingrédients qui ont été utilisés pour faire ce plat. vous-même, vous n'avez même pas encore goûter le plat. Mais vous déjà, vous êtes en train de dire, vous allez dire aux gens ah le plat là c'est bon, venez, ah non le plat là ça va. C'est ce que vous allez faire. Mais il faut avoir peur de Dieu. Tout ce qu'on mange comme argent, tout ce qu'on mange comme argent, Al-Kiyama, ils vont nous demander que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen ou quoi, l'argent que vous allez prendre. C'est l'argent du contribuable guinéen. Si vous refusez de dire la vérité, ce beau monde là, c'est éphémère. Combien de personnes sont parties ? Combien de cadres guinéens sont parties ? Alors Ayafa, le grand Ahmed, le grand journaliste de l'espace, est-ce qu'Ahmed est là ? Pourtant il était jeune, il était en forme, il est parti. Il est parti. Je suis en live, je te rappelle, pardon. Donc, Ahmed est parti. Ahmed est parti. Pourtant, il était parmi nous il n'y a même pas deux ans de cela. Il était parmi nous. Donc vous les journalistes, les soi-disant blogueurs, à cause des miettes, à cause des miettes qu'on va vous donner, il faut avoir peur de Dieu, il faut avoir pitié de ce peuple de Guinée. Vous voyez nos pages aujourd'hui, ils attaquent, ils font tout parce qu'ils ont peur. Ils ont compris que oui, la manipulation, ça ne passe pas. Mais j'ai toujours dit au CNRD, vous avez toujours fait ça. Mais vous avez compris encore que non, vous ne pouvez pas nous faire taire. Nos pages, vous ne pouvez pas faire descendre. Malgré que vous attaquez aujourd'hui, vous le savez, vous êtes conscients, l'art péter, vous dépensez des milliards contre nous. Mais malgré tout, le peuple écoute. C'est vous qui allez vous fatiguer, je vous ai dit. C'est vous qui allez vous fatiguer. Vous avez vu, avant la dissolution du gouvernement CNRD, Amara et Bisse, le chef d'état-major, vous avez vu, vous avez lu, vous avez suivi leur communiqué qu'ils ont retiré les passeports des anciens ministres. leurs comptes gélés. Je vous avais lu le frais de Siakabari. Il avait le deuxième plus grand budget. Vous avez vu l'agriculture. Qu'est-ce que ce gars, il a apporté ? Nanyale. Le frais de Siakabari. N'oubliez pas que la maman de Dumbuya, c'est sa soeur. Donc, c'est le cousin à Mamadi Dumbuya. Nanyale. Et celui qui est l'actuel numéro 2 des forces spéciales, Baba Bari. C'est encore le cousin, le cousin à Nanyale. Avec tout ce grand budget qu'il avait. Vous avez vu le secteur de l'agriculture, la corruption, l'argent qui est sorti. Allez-y, demandez, cherchez à savoir l'inspecteur de l'État le rapporte. Mais ce gars, il y a des gars qui m'ont donné l'info qu'il est sorti clandestinément. Embarra, camarada. D'ailleurs, ils les ont donné leur passeport parce qu'ils sont tous complices de ces vols. Ils sont tous complices de ce pillage. Ils sont tous complices. Je vous ai dit, c'est la justice des plus forts. Ce n'est pas pour le droit. les docteurs Kassori, c'est seulement pour les barrer la route. Je vous ai montré quand on vient premier ministre. Vous avez vu le docteur Kassori. Ce n'est pas donné à n'importe qui de s'asseoir avec le président chinois ou le premier ministre chinois. Walloy, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui de s'asseoir avec Poutine ou de s'asseoir avec le président américain. Dans un cadre d'accord, allez et être reçu pour des projets de développement. Ce n'est pas donné à n'importe qui. mais le jeune, le frère de Siakabari, Nyan Nyalim, c'est comme a dit qu'il est sorti, qu'il serait à présent même au Canada. Vous savez, Amara a sa famille là-bas. Amara a sa famille au Canada et le gars, il était au Canada. Donc, que Amara serait derrière tout ça pour faciliter la sortie de Nanyali. Pourquoi ces gens n'ont pas été auditionnés ? Pourquoi ces gens ne sont pas passés devant la CRIEF malgré les dénonciations ? Malgré les dénonciations. 2022, l'argent qui est sorti depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, l'argent que l'État guinéen a fait sortir en 2022, c'est du jamais vu. Vous avez tous écouté Ousmane Gawal lorsqu'il disait qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Miss Baou, merci pour les étoiles. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours que nous n'avons pas reçu, c'est-à-dire nous n'avons pas dépensé autant d'argent. Gawal, il a reconnu cela, qu'ils ont eu autant d'argent que tout gouvernement passé en Guinée. Mais où est passé cet argent ? Ils ont tout délapidé, des grosses sommes. Vous n'allez même pas attendre 5 millions. Non, 5 millions, c'est petit pour eux. Et c'est toujours à travers leur frère. Il a un grand frère direct qui était derrière. Je vous ai dit les dossiers au loi Andabeb Laya. Pourtant, c'est le même gars, ce Nanyalé qui était membre du FNDC. Et pourtant, lui, il était dans le gouvernement. Ils ont dissous le FNDC. Une fois qu'il a été nommé dans le gouvernement de Mamadi Jumbouya, il a commencé à couper les contacts avec les anciens amis du FNDC. Nanyalé. Mais c'est lui, son département, où il y a un grand parfum de corruption parce qu'il avait le deuxième plus grand budget. Mais allez-y demander les agriculteurs. S'oguie pas les gens, les plantains ne sont pas pillés. L'engrais, qu'est-ce qu'il a apporté ? Les tracteurs, autant du présent à faconder. Chaque année, on donnait des milliers de tracteurs. Mais c'est ce dernier qu'on fait sortir clandestinément. Clandestinément ! C'est pour vous dire, le peuple de Guinée, ces gens-là, ils n'ont pas de respect pour vous. Amara est sorti, il a fait son communiqué. Le chef d'état-major, parce que je ne l'en veux même pas, on lui a fait lire le communiqué seulement. On a fait lire ce qu'il a dit, est-ce que c'est lui qui gère ? Lui, c'est l'armée. Mais on lui fait lire, on retire les véhicules, on fait ceci, cela. Tout ça, je vous dis, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Peuple de Guinée, on fait sortir les autres, on fait sortir certains, quand ça les arrange, et les autres croupissent en prison pour des futilités. l'argent que ces autres-là ont volé. L'argent qu'ils ont fait sorti. Wallah, c'est incroyable. Mais Amara, Wallah, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est éphémère. La vérité finira toujours à triompher. Amara, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est éphémère. La vérité finira à triompher. Allez, à le tabèque. Allez, à le tabèque. Ceux que vous êtes en train de préparer, la donnée de l'argent, aux journalistes, aux blogueurs, déjà, vous-même, vos blogueurs, eux-mêmes, ils viennent exposer encore de plus concernant votre nouvelle constitution. Vous allez échouer. On dit, l'homme propose, Dieu dispose. Vous allez échouer dedans. Ça ne passera même pas. Ça ne passera pas du tout. Bon. Famille, je crois que vous avez suivi les déclarations du nouveau ministre de la justice. Vous avez vu ça, ça y est dans les médias. Voilà. Où sont passés les 15 véhicules, où sont passés les 15 véhicules octroyés à la Cour suprême? Le ministre de la justice exige des poursuites. C'est-à-dire, en deux ans, en deux ans, ce que ces gens-là ont fait, c'est incroyable. Depuis l'indépendance, vous prenez tous ces régimes-là, vous parlez de corruption, et ce que le CNRD a fait en deux ans, vous divisez en trois la corruption de l'indépendance jusqu'au 5 septembre 2021. Et les deux ans du CNRD, vous divisez en trois la corruption. Le CNRD a deux tiers. Deux tiers. Deux tiers dans l'histoire de la corruption en Guinée. Je dis bien deux tiers dans l'histoire de la corruption en Guinée. Il faut que les Guinéens se réveillent. Sous-titrage Société Radio-Canada